Quels sont vos différents obstacles que vous avez rencontrés pendant la saison ? On s'est ajusté, déjà on savait qu'on allait découvrir, qu'on allait dans un environnement qu'on ne connaissait pas, qu'on ne connaissait pas la ligue, qu'on ne connaissait pas le style de jeu, on ne connaissait pas les environnements plus ou moins sympathiques des stades USL. On ne savait pas non plus comment allaient réagir les jeunes, comment ils allaient progresser, comment le staff, moi compris à Lyon, s'ajustait aux défis posés. Et finalement, on s'est ajusté rapidement, correctement. Encore une fois, les résultats de la deuxième partie de saison montrent qu'on a relevé ces défis. Alors est-ce qu'ils ont tous été relevés, tous étaient gagnés ? Non. Parce qu'au bout du compte, on a eu des meilleurs résultats en deuxième partie de saison, mais on a été loin d'être dominants. Est-ce que les défis nous ont aidés à performer, progresser ? Oui, parce que notre discours a été largement renforcé par les problèmes que nous posait ce niveau-là. C'est-à-dire que quand on dit quelque chose aux jeunes, ou quand on lui demande de trouver une solution par rapport à un problème posé, il la prend à la dure, parce que s'il ne trouve pas la solution, tu te fais punir par un but ou par une perte de balle ou des choses comme ça. Donc, si on parle simplement d'outils pédagogiques, la USL est un outil extraordinaire de progression et d'enseignement, et ce qui a permis à certains jeunes de relever les défis et de progresser. Donc, la saison est maintenant terminée. C'est quoi le grand processus derrière un post-mortem, vu qu'on est à l'heure du post-mortem ? Le grand processus, c'est de faire une évaluation, on va dire finale, sur l'année 2015, sur les joueurs. Je dirais en premier lieu, ceux qui vont rester, ceux qui sont en fin de cycle, ceux dont les pros doivent prendre une décision dessus, c'est-à-dire les plus anciens, ceux qui, on pense, ont le potentiel de continuer à se développer. Ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, c'est faire un bilan au niveau du fonctionnement, à tous les niveaux du FC Montréal, du staff, que ce soit médical ou gérant, etc. Qu'est-ce qu'on peut améliorer ? Comment être plus efficace l'année prochaine ? Comment envisager éventuellement un recrutement potentiel ? C'est toutes ces choses-là auxquelles on doit passer au travers lors du post-mortem. Donc maintenant, la prochaine étape pour ces joueurs-là, leur objectif est la MLS, évidemment. Donc la question, on veut tous savoir qui pourrait y accéder dès l'an prochain ? Dès l'an prochain, immédiat, je n'ai pas la réponse, mais je pense que ce ne sera pas immédiat. Parce qu'après une saison USL, on va dire qu'elle a été satisfaisante simplement sur les trois derniers mois. Et sur une quinzaine de matchs, ce n'est pas suffisant pour un jeune de confirmer et de montrer qu'il est aux portes de la MLS. Donc il en faut un petit peu plus qu'une quinzaine de matchs. Sinon, ce serait relativement facile de graduer chez les pros. Tu fais 15 matchs et ça y est, tu y es. Donc je pense qu'une demi-saison correcte en USL ne suffit pas pour dire qu'on ouvre les portes des pros. Maintenant, c'est suffisant pour que les pros entr'ouvrent la porte. Et c'est sûr qu'il y en a certains qui ont entr'ouvert la porte au moins du camp de pré-saison. Donc il y en a certains qui vont être 4, 5 qui vont être invités au camp de pré-saison fin janvier. Et à partir de là, ce sera à eux de faire leur preuve. Alors il y a deux types de joueurs qui sont invités au camp de pré-saison. Il y a des joueurs qui ont la possibilité, lors de ce camp de pré-saison, d'ouvrir une possibilité de contrat dès le mois de mars. Et il y en a d'autres dont on sait qu'on va suggérer aux pros les invités au camp de pré-saison, plutôt sur l'expérience et surtout pour aider à accélérer leur développement futur. Et là, on parle des plus jeunes. Donc le prochain, on en avait un petit peu parlé, celui qui par sa maturité s'est performant sur la saison. Et le plus proche, c'est Alessandro Rigi, qui on espère sera invité au camp de pré-saison des pros. Après, si ce n'est pas tout de suite avec les pros, il continuera au moins en 2016 avec la USL, en espérant qu'il confirme ce qu'il a montré sur la fin de saison. Et que si les portes ne s'ouvrent pas au mois de mars, elles s'ouvriront peut-être au mois de juillet ou au mois d'août pour lui. Mais justement, tu dis qu'on envoie des joueurs en pré-saison pour qu'ils essaient, mais il n'y a pas quelque chose de plus automatique ? C'est vraiment, vous offrez des joueurs, regardez, on a ce portfolio, choisissez qui marche, qui ne marche pas. Il n'y a pas quelque chose de plus que vous pouvez imposer un peu plus au club pro ou c'est vraiment unilatéral ? Ah non, ce n'est pas unilatéral, c'est eux qui ont le dernier mot, de toute façon. Eux, ils ont regardé les joueurs en condition de match, sur certains matchs. Nous, on les a vus sur 28 matchs, plus les matchs amicaux, etc. On les a vus sur une quarantaine de matchs sur la saison, sur 250 séances d'entraînement. On les connaît bien, on connaît leurs prestations, on connaît leur évolution. Quand les pros viennent voir les joueurs de l'équipe réserve d'où elle s'est jouée, il suffit qu'ils viennent où le joueur est extraordinaire, puis ils vont dire, il est fabuleux, il faudrait peut-être le considérer pour l'année d'après. Et s'ils viennent sur un match où le jeu n'est pas bon, on voyera, ce n'est pas du niveau. Donc, nous, on a le loisir, et bien évidemment, ça fait partie de notre job, de dire, oui, mais sur 40 matchs, sur 10 mois, 12 mois, ce jeune-là, il est intéressant et mérite d'être vu. Maintenant, les pros, ils ont aussi un effectif à gérer. Ils ont des positions où ils sont déjà confortables, où il n'y a pas forcément besoin de monde. Ils ont d'autres positions qui sont beaucoup plus ouvertes. Donc, lorsqu'on leur fait des suggestions, généralement, c'est suivi à 90 %. Mais ça ne sert à rien non plus d'avoir un jeune à l'entraînement qui est, je dis n'importe quoi, défenseur central. Il y a déjà six défenseurs centraux au camp, à la présaison. Et le défenseur central, au lieu de le faire jouer à son poste, tu vas être obligé de le mettre milieu droit parce que c'est là qu'il manquera du monde lors du camp de présaison. Donc, ce n'est pas le mettre dans les meilleures conditions. Et c'est surtout, ce jeune-là, il va être mis dans des conditions où il ne va pas donner une bonne image de lui. Et ça ne va laisser pas forcément une très bonne impression sur le staff des pros. Donc, finalement, au lieu d'impacter positivement la conscience des pros, il va plutôt l'impacter négativement. Donc, on doit faire aussi attention à ça, de ne pas le griller parce qu'il va être mis dans des conditions pas optimales pour lui, pour montrer ses qualités. Donc, il faut qu'on prenne ça en compte. Et parce que les pros, encore une fois, s'ils ont besoin d'un milieu gauche et qu'ils ont fait venir quatre milieux gauches, nous proposer un milieu gauche aussi, ce n'est pas forcément l'idéal. Donc, voilà, c'est tout ça à prendre en compte. Mais encore une fois, généralement, 90%, ils sont OK avec les noms qu'on leur propose parce qu'eux aussi, ils ont eu le loisir de les voir lors des matchs et d'être confortables avec ces décisions-là. On va prendre une question d'un de nos twittos, une de nos twittos, Lizzy at Girls Love IMFC. Philippe, est-ce que tu sens que les jeunes se sentent inspirés, motivés de voir la frénésie autour de l'impact, que ce soit l'arrivée de Drogba, les matchs sold out, les trois derniers matchs, cette ruée vers les séries ? Est-ce que tu le sens au sein des joueurs ? Tu le sens et je vais partir d'une anecdote qui remonte à peut-être cinq ans maintenant. C'était les débuts de l'académie. Et la façon dont on fonctionne, on essaie d'impliquer les jeunes au jour le jour dans la vie du club. Donc, on leur donne des infos. Il y a un fil rouge tout au long de la saison, bien évidemment, sur la vie du club, les résultats, les joueurs, etc. Et on parle un petit peu de soccer international. Et il y a quatre, cinq ans, on parlait de l'idyle entre Shakira et Piqué. Et on a eu la réflexion d'un joueur qui disait « Ah, Subban, il est avec Shakira. » On ne parle pas du même Piqué. Ce n'est pas le même, mais leur réflexe, c'était ça il y a quatre, cinq ans. Maintenant, c'est eux qui nous apprennent des choses sur la vie de l'impact. Sur « Ah, j'ai vu ça, j'ai vu tel joueur qui a été échangé. » Donc, il y a une réelle vie autour du club. Et encore plus avec l'épopée en Champions League et les joueurs de qualité comme Divayo, Nesta qui viennent ou bien évidemment Didier Drogba qui arrivent. Ça renforce ce sentiment d'appartenance, ça renforce le fait qu'il se passe quelque chose à l'impact, qu'on parle de l'impact. Vous qui êtes un public international, l'impact fait aussi les petits titres, pas les grands titres, mais les petits titres dans l'équipe. Par exemple, en France, moi, je reviens de l'Europe, là, j'ai passé deux semaines. Je suis allé au Holland, les Hollandais qui ne parlent pas un mot de français. Et les jeunes de Alkmaar, quand ils m'ont vu arriver, ils ont été les premiers à me dire « Ah, Drogba, super, trois buts. » Donc, l'impact de Montréal, ça veut dire quelque chose. Donc, on parle de ça à 6534 kilomètres de Montréal. Donc, imaginez à l'Académie, la frénésie est là, le sentiment d'appartenance est là et ils ont envie de faire partie de l'aventure de la première équipe de plus en plus. Et une autre question, on va prendre de Mathieu Boursicot. Il demande « Comment se passe l'intégration des joueurs camerounais avec le FC Montréal ? » Ça se passe bien, ça se passe bien. Alors, chacun avec leur personnalité. Ils amènent leur fraîcheur africaine, leur envie et leur joie de jouer. Ce qui est extraordinaire avec les joueurs africains, c'est qu'ils jouent au foot pour le jeu. Donc, leur première motivation, c'est de s'amuser avec le ballon. Et à partir du moment où l'environnement dans lequel ils sont, c'est un environnement où aussi on cherche du plaisir à travers le jeu. Ils s'y retrouvent assez rapidement. Et il ne faut pas… Jacques Hamann, qui est par exemple un petit peu plus vieux que Fabrice Vuma Vuma, c'est lui maintenant qui entraîne les autres à danser dans le vestiaire, à chanter dans le vestiaire. Donc, c'est devenu un des leaders d'ambiance du FC Montréal. Et ça, très rapidement. Donc, il s'intègre vraiment sans aucun problème. Le potentiel de joueur, bien évidemment, il se décline avec différents domaines, mental, technique, connaissance du jeu et athlétique. Maintenant, s'il fallait en sortir un plus que l'autre, ce ne serait sans doute pas le critère physique. Parce que s'il suffisait d'être grand, costaud pour gagner, justement, il gagnerait la Coupe du Monde avec des basketteurs. Et ce n'est pas le cas. Donc, il faut autre chose que du physique. Et ce n'est pas un choix de l'Académie de l'Impact d'aller vers des physiques, on va dire, normaux. C'est simplement qu'à un moment donné, on recherche aussi des qualités physiques et d'intelligence de jeu. Il y en a qui combinent toutes les qualités entre elles et c'est parfait. D'autres où ils sont très forts physiquement, mais c'est leur principale force et qu'ils sont à maturité tellement rapidement que cette force physique, cet avantage physique qu'il peut avoir va diminuer au cours du temps. Parce que quand ils vont être confondus à des grands guerrières aussi, l'aspect physique ne suffira pas. Il faudra qu'ils montrent autre chose. Et nous, on part du principe qu'un joueur intelligent, qui techniquement est bien, qui comprend bien le jeu, physiquement, ça ne sera pas un problème. Parce que si au défi physique, tu opposes un défi tactique et technique, le défi physique n'existe pas. Donc, si je donne un exemple, c'est si quelqu'un a un coup d'avance mentalement, si techniquement il est capable d'exécuter ce coup d'avance, au moment où le défi physique arrive, le ballon est déjà parti. Donc, ça veut dire que si on arrive à développer techniquement un joueur et dans la compréhension du jeu, bien évidemment, il ne faut pas qu'il aille à deux à l'heure et qu'il fasse quatre pièces. Mais je veux dire, à un moment donné, l'intelligence et la technique vont faire la différence, puisque l'aspect physique pur. Encore une fois, ce n'est pas une volonté. On cherche les joueurs les plus complets possibles. Mais ça arrive qu'à l'heure actuelle, les joueurs qui sont les plus à l'aise techniquement, c'est ceux qui n'ont pas forcément un gabarit les plus importants. Et je pense qu'il y a beaucoup d'exemples de joueurs qui, physiquement, ne font pas six pieds d'eux et font partie des meilleurs joueurs du monde. Tu as des exemples, Sofiane ? Je te vois sourire. Non, non. Non, il y a beaucoup. Juste par rapport au défi USL, on voyait la différence. Je faisais les matchs à la maison. Puis je me dis, OK, on voyait que mon rallye, par exemple, il n'y avait aucun problème. D'autres, c'est peut-être aussi comment ils jouaient. Ils n'étaient pas encore habitués, donc ils se mettaient dans une situation difficile où ils étaient obligés d'aller vers l'impact alors que ça ne servait à rien. On a vu la progression durant la saison. Il y a ça aussi, mais tu sais, il y a aussi la philosophie d'un club. Il y a des clubs qui, en dessous de six pieds, ne vont pas considérer le joueur. Même s'il met qu'il fait six pieds, qu'il a deux pieds gauches, ils vont quand même le prendre parce qu'il fait six pieds. Moi, je me souviens d'une époque quand j'étais en France où le FC Metz avait pris comme décision dans leur centre de formation. Si je le dis en maître, c'est de ne pas avoir des joueurs qui soient inférieurs à 1m83. Donc, on jouait dans les centres de formation contre des équipes du FC Metz qui étaient monstrueux physiquement. Et deux, trois ans plus tard, ils ont abandonné ça. Et dans la même période, on jouait contre Lyon. C'était la génération Benzema. Benzema, quand il était jeune, il était tout fin, tout frêle. C'était la génération où ils avaient des joueurs qui étaient tout petits, qui allaient à 300 à l'heure. Et ils ont été champions de France de cette catégorie d'âge. Donc, la vérité, il n'y en a pas vraiment. C'est un choix de club. Mais moi, je ne connais pas un club à l'heure actuelle qui ne fait une détection que sur le potentiel physique d'un joueur. Par rapport à ton... Je pense que tu es connu pour avoir un projet de jeu ambitieux, très poussé vers le côté technique, avec des bases assez claires par rapport à ton joueur. Est-ce que tu penses que tu avantage tes jeunes à travers l'académie et ceux qui graduent de la USL pour devenir des meilleurs pros que ceux qui ont l'impact en ce moment en MLS ? L'objectif, c'est... On met la barre très, très haut. On met la barre très, très haut. Et si on la met haute, même si on n'arrive pas à passer au-dessus, on arrivera à un niveau très intéressant. Donc, on a un projet de jeu ambitieux qui fait qu'on perd beaucoup de matchs à cause de ça. Mais avec l'ambition d'en gagner beaucoup dans le futur avec ça. Et à partir du moment où le projet est ambitieux, où ce qu'on leur demande, c'est compliqué, on pense que quand il faudra qu'ils redescendent d'un cran avec un projet de jeu un petit peu plus simple, ils auront d'autant plus de chances de le mettre en place. Et ça s'accompagne, ça va au-delà d'un projet de jeu simplement terrain sur nos 15 principes de jeu. Ça va au-delà de ça. C'est tout l'accompagnement au niveau mental, au niveau des valeurs qu'on véhicule, qui devrait leur permettre, quel que soit le coach avec lequel ils vont être, de s'adapter rapidement et d'être performant, quel que soit l'environnement dans lequel ils sont. Alors, bien évidemment, l'ambition, c'est grâce aussi à la USL de former des jeunes à l'impact de Montréal qui, lorsqu'ils vont arriver à la première équipe, seront prêts à faire une différence au niveau de la MLS rapidement. Ce que n'ont pas eu l'occasion de faire ceux qui ont gradué de l'académie les années précédentes, parce qu'ils n'avaient pas eu cet outil qu'est la USL. Et donc, l'écart entre l'académie et la première équipe était tellement grand qu'il leur a fallu beaucoup de temps pour s'adapter. Et certains sortent de leur coquille simplement 2-3 ans après avoir intégré les pros. Et si maintenant, un joueur qui sort de l'académie après avoir vécu 2-3 ans en USL, il lui faut encore 2-3 ans à s'imposer chez les pros, c'est qu'on aura mal fait notre boulot ou qu'on n'aurait pas dû le faire signer avec l'équipe première. Donc maintenant, quand il y en a un qui aura passé 2-3 ans avec la USL, qui aura été dominant en USL, on pourra dire qu'il sera vraiment très très proche d'être un départant en MLS. Donc c'est ça l'objectif. Pas simplement d'avoir des gamins qui arrivent chez les pros puis qui font partie du groupe d'entraînement puis que finalement, la plupart du temps, ils viennent prendre du temps de jouer en USL. Ce n'est pas l'objectif. C'est quand ils arrivent avec les pros, ils soient au moins sur les 18 quasiment à toutes les fois et qu'ils soient capables d'être départants à 100% assez rapidement. Donc c'est ça l'objectif. Selon toi, Philippe, est-ce que le club devrait imposer une politique sportive et se forcer à avoir des joueurs de l'académie ? Coûte que coûte. Non, 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 non. Parce que ça reste qu'il faut gagner les matchs. Ça reste qu'il faut qu'il y ait le côté compétiteur et tu ne peux pas forcer l'équipe première à avoir des jeunes formés au club. C'est impossible. C'est dans l'autre sens qu'il faut le prendre. C'est que ce soit nous, par la qualité des joueurs, qu'on force quelque part les pros à ne pas leur donner de choix de prendre le joueur. Ce qui est tellement intéressant que ce n'est même pas un questionnement. Donc c'est simplement par la qualité du jeune que ça va les forcer. Ils vont être obligés, les coaches des pros, dire qu'on est obligés de prendre ce gama-là. Et il est dominant en USL. Quand il vient s'entraîner avec le groupe, il fait la musique. Et c'est une évidence qu'on est obligés de le prendre. Donc ça ira comme ça. Ça va partir comme ça. Et puis le jeune, s'il est bien, il va faire la différence avec la première équipe. Et ça va être un cercle vicieux. Ça va être, pas vicieux, pardon, vertueux. Il est intéressant. S'il y en a d'autres qui ont le même parcours, ça va nous encourager à leur faire confiance, à les faire jouer. Et le club va se rendre compte qu'avec des jeunes formés au club, on peut gagner des matchs. Et que les jeunes formés au club, les joueurs formés au club, apportent le petit supplément d'âme qu'aucun joueur ne pourra apporter parce qu'ils ont l'amour du club, parce qu'ils sont prêts à souffrir pour le club. Et qu'ils seront là, oui, pour leur carrière, oui, pour gagner des matchs. Mais ils seront là aussi pour faire gagner le club de leur ville et de leur province. Et ça, c'est sans prix. On a quelques petites questions pour toi, hors IMFC, que Fred va te poser. Pour connaître un peu tes goûts, on aimerait savoir, selon toi, c'est quel est le meilleur centre de formation actuellement dans le monde ? Si on se base sur les statistiques qui sont assez claires, c'est-à-dire sur le nombre de jeunes formés dans un club prodonné et qui jouent en professionnel, le premier centre de formation, c'est le Real Madrid. Donc, qui ne fait pas jouer beaucoup de joueurs de son académie, mais qui, par la qualité de sa formation, permet à ces jeunes de s'exprimer ailleurs. Donc, je dirais le Real. Mais pour moi, c'est un peu triste d'avoir un centre de formation qui peut être statistiquement le meilleur au monde, mais dont les jeunes ne sont pas utilisés dans le club. Donc, pour moi, le meilleur centre de formation au monde, à l'heure actuelle, c'est l'Olympique lyonnais, qui a cette capacité de former de joueurs de haut niveau, de les faire jouer. Alors, on pourra dire que le président Olaz les a fait jouer par obligation économique, mais ça a montré quand même qu'il a été capable de se qualifier pour la Champions League l'année dernière en mettant des gamins formés au club. Donc, l'Olympique lyonnais amène à mettre des jeunes, forme beaucoup de jeunes de qualité, est capable de les faire jouer dans son équipe première, est capable d'avoir des résultats positifs avec l'équipe première. et ces gamins-là, après, sont demandés dans le monde entier et sont capables de s'exprimer dans des clubs d'envergure encore plus importante que Lyon. Donc, je dirais ça, c'est un véritable centre de formation parce que ce n'est pas simplement un projet de formation, mais c'est un projet club et Lyon, à l'heure actuelle, est capable de le faire. Si tu bâtissais une équipe dans peu importe quel championnat en Europe, puis tu avais un budget limité, tu aurais trois joueurs à prendre absolument dans ton équipe, ce serait un attaquant, un milieu, un défenseur. Ce serait qui ? Moi, comme attaquant, je prendrais Griezmann. Il n'est pas grand. Il est intelligent et technique, il bouge beaucoup de volume, il a un état d'esprit, je ne le connais pas personnellement, mais qui a l'air intéressant et que tu le mettes à gauche, à droite derrière l'attaquant, il est capable d'être efficace dans une équipe qui joue le haut de tableau et dans une ligue qui est de très haut niveau. un milieu de terrain, toi, je vais prendre quelque chose de très, très varié. Un milieu de terrain, j'irais avec un Paul Pogba parce qu'il est capable d'allier cette puissance physique et puis la qualité technique qu'il peut avoir. Donc ça, ce serait intéressant. Et en défense, tu vas prendre Varane, c'est ça ? On t'a dit illimité, mais c'est cher quand même. C'est illimité, mais c'est cher. C'est très franco-français tout ça. Même Man City, ils ont dit, on se calme, on ne va pas se pas mal de ça à Man City. Ce que je veux dire, c'est que ça correspond, on va prendre français, oui, Raphaël Varane est intéressant, mais ça correspond au style de joueur, je pense, qui rejoint le type de joueur qu'on aimerait former. Avec un Varane qui n'est pas un monstre physiquement, comme on pourrait l'entendre peut-être d'un défenseur central qui amène une composante supplémentaire au niveau de la finesse technique, de l'intelligence de jeu, d'apporter le surnombre au milieu. Et c'est des joueurs qui restent très, très intéressants, qui sont jeunes, qui ont une grosse marge de progression, qui arrivent quasiment à s'imposer parmi les meilleurs clubs du monde. Donc ça reste des exemples très importants, très intéressants pour nous. Tu as déjà évoqué un peu tes couleurs, donc je vais te demander où tu serais la France. Si tu avais guidé une nation vers la Coupe du Monde, ce serait laquelle ? Tu sais quoi, je vais peut-être te surprendre, mais le Japon. Le Japon, parce que j'aime leur mentalité, j'aime leur qualité physique. À l'heure actuelle, pour moi, la qualité physique la plus importante, c'est l'explosivité. C'est la capacité à répéter des gestes et des sprints à haute intensité. Eux, ils ont cette capacité-là. Les niveaux, ça va à 200 à l'heure. Défenseur central, il ne sait pas forcément des monstres, mais ils sont capables de courir très, très vite, d'être explosifs, d'apporter le surnombre, pas à 2 à l'heure. Avec tout le respect que j'ai pour Laurent Blanc, un peu à l'ancienne, où le gars, techniquement, il était doué, il comprenait bien le jeu, mais il n'existerait plus au niveau à l'heure actuelle. Donc on a besoin dans toutes les lignes maintenant des gens qui vont très vite, qui explosent. Et j'aime bien le Japon dans cette capacité-là où à toutes les lignes, ils ont des joueurs qui ne sont pas très grands, mais qui ont un gros volume, qui sont intenses, qui explosent, et aucun effort ne semble les arrêter. Donc ce serait vraiment un type d'équipe que j'aimerais coacher. Finalement, si tu avais à être dans la peau de n'importe quel entraîneur dans le monde et avoir vécu sa carrière et vivre sa carrière future, ce serait lequel ? C'est une bonne question parce qu'il y a différents profils d'entraîneurs. Tu ne peux pas prendre les méjocs et Philippe. Les gourcuffes, tu peux. Non, je ne prendrais pas non plus. Il y a certaines parties de gourcuffes que je n'aime pas du tout. Un peu têtu. Oui, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais bon, il y a moi, j'irais vers des joueurs, tu sais moi, un gourvenec si on veut rester français, qui a été un bon joueur, je ne veux pas dire un grand joueur, mais un bon joueur, qui est passé par toutes les cases de l'entraîneur en commençant pas au bas niveau, mais pas au bas niveau amateur, qui est passé par toutes les étapes, qui a pris son métier, qui est resté un chercheur dans du jeu, qui est arrivé à Guingamp, une équipe qui n'a pas de gros moyens, et qui arrive à faire des choses intéressantes, notamment l'année dernière en Europa League. un coach moderne aussi. Un coach moderne, et qui est, pour moi, les meilleurs coachs, c'est des coachs qui sont capables d'optimiser le potentiel qu'ils ont dans une équipe. Un coach qui a 35 internationaux dans son équipe, il faut les faire jouer ensemble, il faut gérer les égaux, il faut les mettre sur la même page, mais quelque part, le niveau est tellement élevé que faire une mauvaise saison, c'est terminer 3ème. Quand quelqu'un a des joueurs très moyens et qu'il faut se maintenir ou qu'il faut se qualifier pour l'Europa League, ça demande d'autres qualités, ça demande d'être plus créatif, ça demande d'être un entraîneur dans le sens propre du terme, en disant il faut que j'entraîne les autres de mon côté sur un projet de jeu. Et ça, c'est costaud. Est-ce qu'on en fait trop de ce post-arrière devant Guardiola, Ancelotti, Mourinho ? On en fait trop sur ces gars-là ou c'est vraiment... Non, ils sont super bons. Ils sont super bons, ils ont réussi. Si on prend Mourinho qui n'est passé pas un peu partout et qui a gagné partout, il a bien évidemment des qualités évidentes. Mourinho est plus quelqu'un qui s'adapte un petit peu aux autres et qui est un peu plus caméléon dans sa façon de faire après avec son approche peut-être un peu un peu plus défensif, un peu plus machiavélique du jeu. Guardiola, lui, quel que soit l'endroit où il veut aller, il veut imposer ses idées. Donc ça, je respecte beaucoup et ça va beaucoup plus dans le sens où on veut aller ou moi j'aimerais aller dans... Moi, je pense que lui, il préfère gagner un match 4-3 que de gagner un zéro. C'est plutôt nous vers là qu'on veut aller. Mais encore une fois, ils arrivent dans des clubs qui ne sont pas faciles avec énormément de pression et ils ont du succès. Mais ils ont aussi des joueurs à leur disposition qui sont extraordinaires et le jour où Mourinho dit John Terry, il ne me plaît plus, il va, il va, par exemple, peut-être aller chercher Varane qui l'aimait bien au Real Madrid. Gourvenec, quand il est à Guingamp et il dit il ne me plaît pas mon défenseur gauche, il faut que tu fasses avec et il arrive à faire avec. Donc j'ai plus d'admiration pour des coachs comme ça qui n'ont pas de gros moyens, les clubs n'ont pas de gros moyens et ils sont capables d'optimiser ça. Donc moi, je trouve ça vraiment extraordinaire et je pense qu'il y a plus à apprendre de ces coachs-là que quelque part d'un Mourinho ou d'un Guardiola. Excellent. Merci beaucoup, Philippe. Un plaisir. Tu restes avec nous ? Oui. Bah, cool. Parfait. Parfait. Donc c'est parti, on va donc revenir sur...